Donc on va faire une petite correction rapide de l'exercice 3 et de l'exercice 4 qui était en bonus, mais qu'il faut connaître. Donc l'exercice 3 déterminait le plus petit antinaturel n tel que 2 puissance n s'est congruent à 1 modulo 7. Alors on calcule les premières puissances. 2 puissance 1 s'est congruent à 2 modulo 7. 2 puissance 2, donc on multiplie par 2, ça fait 4 modulo 7. On multiplie encore par 2 pour avoir 2 puissance 3, on obtient 8, c'est-à-dire 1 modulo 7. Donc le plus petit antinaturel n, etc., une petite phrase de conclusion, c'est n égale 3. Maintenant on doit déterminer le reste de la division euclidienne de 2 puissance 2018 par 7. Donc ça revient à calculer 2 puissance 2018 modulo 7. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on va jusqu'à la puissance 3, 2 puissance 3, ça fait 1. C'est congruent à 1 modulo 7. Donc on va faire la division euclidienne de 2018. Alors je vais refaire 2018 par 3. Alors on effectue la division euclidienne. On va trouver que c'est 3 fois, donc 2018 par 3 c'est 672, plus 2. Donc on obtient ça. Donc 2 puissance 2018 c'est 2 puissance 3 fois 672, plus 2 puissance 2. Et donc 2 puissance 2018 c'est égal à 2 puissance 3 puissance 672 fois 2 puissance 2. Et non 1 plus 1. On se souvient, 2 puissance a plus b, c'est 2 puissance a fois 2 puissance b. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc avec a égale 3 fois 672 et b égale 2. Donc on obtient 2 puissance 2018 congrue. Donc 2 puissance 3 c'est congrue à 1 puissance 672. 2 puissance 2, on regarde au-dessus, c'est congrue à 4. Donc modulo 7. 1 puissance 672 c'est congrue à 1. Et donc ça, c'est congrue à 4, modulo 7. Donc maintenant on fait une petite phrase de conclusion. Conclusion, le reste de la division euclidienne de 2 puissance 2018 par 7 et 4. Alors si on ne voit pas bien ici, c'est 2 puissance 2018 pas 2 puissance 2008. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est, il faut déterminer, démontrer que 2 puissance n, c'est congrue à 1, 2 ou 4 modulo 7. Donc déjà on devrait avoir notre intuition. 2 puissance 1 c'est 2, 2 puissance 2 c'est 4, 2 puissance 3 c'est 1, tout ça modulo 7. Donc si on fait 2 puissance 4, on va revenir au point de départ, à 2 puissance 1. Si on fait 2 puissance 5, pardon, on va revenir à 2 puissance 2, 2 puissance 6, 2 puissance 7, on revient au premier cas, 2 puissance 8, 2 puissance 9, etc. Et on voit que c'est comme des cycles de 3. Donc soit on fait une petite phrase pour essayer d'expliquer ce phénomène, c'est un phénomène de cycle. Mais le mieux ça reste de le démontrer proprement. Donc on voit que ça dépend de n, la valeur de n modulo 3, donc du reste de la division euclidienne de n par 3. Donc on rédige, il existe Q et R deux entiers tels que n c'est 3 fois Q plus R. Donc avec R compris entre 0 et 3, donc strictement inférieur à 3. Si R vaut 0, on va le faire après le cas, pardon, hop, donc 2 puissance n, c'est 2 puissance 3Q plus R, c'est 2 puissance 3 fois Q plus, fois 2 puissance R, c'est à dire 2 puissance 3, fois puissance Q, fois 2 puissance R. Donc 2 puissance N, c'est congru, 2 puissance 3, c'est congru à 1, donc 1 puissance Q modulo 7 et 2 puissance R à 2 puissance R modulo 7. Donc 2 puissance N, c'est congru à 2 puissance R modulo 7. Si R égale 0, 2 puissance N, c'est congru à 1 modulo 7. Si R égale 1, tout simplement à 1, à 2, pardon, 2 puissance 1. Et si R égale 2, donc 2 puissance N est congru à 2 puissance 2, donc 4 modulo 7. Donc d'où le résultat. Là, on a démontré qu'il y avait ces 3 valeurs et il y avait uniquement celle-ci. Et ça dépendait du reste de la division euclidienne de N par 3. Donc là, ça n'a été plutôt pas très bien fait en ensemble général. Maintenant, question 2. Vérifier, montrer que 100, c'est congru à 2 modulo 7. Donc 2 A, donc vous faites la division euclidienne de 7 par 100. Donc on va trouver 7 fois 14 plus 2, donc 100 est congru à 2 modulo 7, tout simplement. B, on remonte. Alors on prend l'équation 3x carré plus 7y carré égale 10 puissance 2N. Donc si x, y est solution de E. Alors, donc on a dit 3x carré plus 7y carré égale 10 puissance 2N. C'est bien ça, c'est pas un moins, mais c'est bon. Donc on obtient ça. Le but, ça va être de passer tout modulo 2. Donc, 3 modulo 7, pardon. Non, c'était un modulo combien ? Si c'était modulo 7, pardon. Alors c'était pas un 7 du coup, c'était... Si c'était 7, ok. Donc 3, j'ai congrué à 3 modulo 7. Donc, 3x carré, j'ai bien congrué à 3x carré modulo 7. On aurait pu faire plein de calculs, on peut le faire à chaque fois terme à terme. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'écrire ça comme ça, mais de directement passer l'égalité. On passe tout au modulo. C'est-à-dire, si un nombre est égal à un autre, si A égale B, alors A est congru à B modulo 7. On a bien... Si on a égalité, alors on a l'égalité des congruences. Par contre, la réciproque est fausse. C'est pas parce qu'on a une congruence qu'on a l'égalité. Donc ici, on a le droit de passer tout modulo 7. Donc, 3x carré plus 7y carré est congrué à 10 puissance 2n modulo 7. Bon, on explique rapidement 7. Ça, c'est congrué à 0 modulo 7. D'où, donc, plus 0. 10 puissance 2n, c'est 10 au carré puissance n modulo 7. Donc, 3x carré. 10 puissance 2, c'est 100. On a montré juste avant que c'était congrès à 2 modulo 7. Et donc, on a bien l'égalité de congruence qu'on voulait. Alors, il manque une barre. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va compléter le tableau suivant. Donc, on va le faire rapidement. Donc ici, on obtient 0. 3x1 au carré, donc 3x1, 3. 2x4, 3x4, 12. Donc, on obtient 5. Modulo 7. Alors, 3. Donc, 3 au carré, 9. Modulo 7, c'est 2. Et 3x2, 6. 4 au carré, 16. Modulo 7, ça fait 2. Et 3x2, 6. 5, 25. Modulo 7, on obtient 4. Et 3x4, 12. Donc, on obtient encore le 5. Et 6 au carré, 36. C'est 1 modulo 7, fois 3, 3. Voilà. Donc là, on obtient toutes les valeurs. On déduit que l'équation 1 n'admet pas de solution. Là, on remarque que si on regarde chacune des valeurs, on a soit 0, soit 3, soit 5, soit 6. Le reste, là, c'est que des répétitions de ce qu'on a. Donc, on va rédiger ça. Donc, la C, on l'a fait. Maintenant, la D. Remarquons que 3x2 est congrue soit à 0, ou 3x2 congrue à 3, ou 5, ou 6, modulo 7. Donc, on réduit ça proprement. Donc, 3x2, ou 3x2 congrue, ou 3x2. Or, 2 puissance n, on l'a calculé juste avant, c'est congrue à 1 modulo 7, ou 2 puissance n, c'est congrue à 2 modulo 7, ou encore 4. 2 puissance n, c'est congrue à 4 modulo 7. Donc, là, on voit bien qu'il n'y a aucun nombre en commun, il n'y a pas le 1, il n'y a pas le 2, il n'y a pas le 4, donc c'est pas possible. Donc, 3x2 n'est pas congrue à 2 puissance n modulo 7. Donc, l'équation E ne met pas de solution, puisqu'une équation, s'il y a une équation, alors ça vérifie cette égalité de congruence, et cette congruence n'est jamais vérifiée. Donc, l'équation E ne met pas de solution. Et voilà. Donc là, c'était vraiment une mise en forme, un bien, voir tout ce qu'on a fait, et mettre, et rédiger toutes les questions intermédiaires qu'on a pu faire. Donc ça, c'était la question 1c, on s'est servi ici. L'exercice 4, donc A, B, C, 3 antirelatifs, on suppose que B et C sont premiers entre eux, OK, B divise A, C divise A, OK. Donc, exercice 4, on a dit, on suppose que B divise A, C divise A, et B et C sont premiers entre eux. Autrement dit, le PGCD est égal à 1. Premier entre eux. On doit montrer que... Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer précisément ? On vérifie B, C divise A. Montrez que B, C divise A. Déjà, on va traduire. Traduit, tout simplement, on ne se casse pas la tête. B divise A. Donc, il existe K dans Z, tel que B fois K égale A. C divise A, maintenant. Donc, il existe, on va prendre une autre lettre, K' dans Z, tel que B et C sont premiers entre eux. Alors, on pourrait le traduire avec l'identité de B, Zou. Donc, B, U plus C, V égale 1. Mais ici, ça ne va pas nous servir. Alors, on aurait pu le faire. Je vais éviter de le faire pour gagner du temps. Mais bon, ici, ça ne va pas nous servir. Si on va mettre en relation ce qu'on vient de trouver. B, K, ça vaut A. C, K' égale A. Donc, on peut tout de suite dire B, K égale C, K' Ça, c'est vrai, c'est logique. Et on remarque ici que B divise C, K'. Oui, mais B et C sont premiers entre eux. Or, B et C sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, B divise K'. Traduisons. Ah, plus de place. Si B divise K', donc, il existe K' seconde dans Z, tel que B fois K' seconde égale K'. OK. Donc, on va mettre en lien, donc ça, les deux encadrés qu'on a. Et on va remplacer, donc, dans l'encadré, dans l'entouré vert, ici, on a CK' égale A. On remplace le K' par BK' seconde. Alors, pourquoi on pense à faire ça ? Tout simplement, on essaye de servir de ce qu'on a trouvé juste avant. On a trouvé une relation avec K' et la relation avec K' c'est l'encadré en vert. Ce n'est pas le B qui nous intéresse, c'est le K' parce qu'il est tout seul. Donc, C fois B K' seconde égale A. On regarde ce qu'on voulait. Nous, on voulait démontrer que B C divise A. Bon, là. Donc, B fois C fois K' seconde égale A, donc B C divise A. Voilà. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas non plus une démonstration difficile. Il faut la connaître. Un petit supplément des petites questions qui peuvent arriver, qui ne sont pas très dures et qui peuvent perturber. Ça peut être, par exemple, question 1 montrer que deux entiers impairs consécutifs sont premiers entre eux. Donc, montrer que deux entiers impairs consécutifs sont premiers entre eux. D'accord ? Traduisons-les. Donc, N c'est un entier impaire, donc c'est de la forme de K plus 1 et alors, on ne va pas les traduire comme ça, mais plutôt 2N plus 1 et du coup, celui d'après, du coup, c'est 2N plus 3 puisque l'entier suivant c'est 2N plus 2 mais ça, c'est deux facteurs de N plus 1 donc c'est un entier paire. Donc, il faut prendre le rang d'après. Comme on dit ici, c'est 1, l'entier impaire qui vient après, c'est 3 donc on fait plus 2. Donc, ce sont deux entiers impaire consécutifs pour N dans Z. On précise quand même, on vient d'introduire une lettre, il faut la définir. Donc, pour N dans Z. On remarque donc le PGCD qui sont premiers entre eux, c'est-à-dire que le PGCD vaut 1. soit D un diviseur commun de 2N plus 1 et 2N plus 3. Donc, D divise la différence. Donc, D divise 2N plus 3 moins 2N plus 1. Et ça, si on fait le calcul, on obtient 2. donc, D divise 2. Donc, les diviseurs de 2 sont moins 2, moins 1, 1 et 2. Donc, le PGCD de 2N plus 1 et de 2N plus 3, c'est 1 ou 2. Il faut vous montrer que c'est 1 maintenant. Or, 2 ne divise ni 2N plus 1 et ni 2N plus 3. Il ne divise aucun des deux parce que ce sont deux nombres impairs. S'ils étaient divisibles par 2, c'est-à-dire que c'était des nombres impairs. Donc, c'est pas possible. Donc, ça ne peut pas être un diviseur commun. Donc, le PGCD de 2N plus 1 et de 2N plus 3, c'est pas 2. Comme il n'y avait que 2 possibilités, c'est 1. Voilà. Autre question ? Donc, autre question ? Voilà. Deux questions. Donc, même question avec deux entiers paires consécutifs. Le but, ce sera de déterminer leur PGCD. Alors, je vais aller très rapidement dans la rédaction. Donc, on a 2N et du coup, 2N plus 2 sont deux entiers paires consécutifs. 2 entiers paires consécutifs. Le PGCD des deux, c'est un diviseur commun de 2N et de 2N plus 2. Donc, il divise la différence. 2N plus 2 moins 2N, on va retrouver le 2. Donc, pour les mêmes raisons qu'au-dessus, on aura que c'est 1 ou 2. or, 2 divise 2N et 2 divise 2N plus 2. 2N plus 2, on peut le factoriser par 2, ça donne 2 facteurs 2N plus 1. Donc, il divise bien les deux. Donc, 2 est un diviseur commun. Donc, 2 est un diviseur commun et comme c'est le plus grand possible, on le voit juste à la ligne de dessus, donc, je vais réécrire rapidement. C'est un diviseur commun, c'est-à-dire que c'est le PGCD puisque c'est le plus grand possible. c'est le plus grand possible. Donc, le PGCD de deux entiers paires consécutifs, c'est 2, alors que de deux impaires consécutifs, c'est 1.